Dans ce cadre historique, il ambitionne de montrer au travers de ces objets une histoire. Et même le plus grand d'entre eux, en France, le musée de l'armée se qualifie ainsi depuis au moins le début des années 2000. Ce que vous êtes peut-être au courant, mais il y a eu un grand plan de réaménagement du musée de l'armée au début des années 2000, appelé plan Athéna. Et à partir de ce moment, le terme de musée d'histoire est apparu dans leur discours. Or, le visiteur averti aura remarqué qu'en changeant de muséographie, en devenant ce musée d'histoire, le musée de l'armée a aussi considérablement baissé le nombre d'objets qui étaient présentés. Comme si cette accumulation d'objets, finalement, nuisait à la compréhension de l'histoire, au statut que voulait se donner le musée de l'armée. Selon les mots du général presse, qui était le directeur du musée lors de ce changement, « Le musée est passé du musée du collectionneur au musée d'histoire ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment comprendre cela dans le cadre de cet exposé ce soir ? Alors, ça dénote une certaine démarche, une certaine façon de penser, comme quoi l'objet est avant tout un réceptacle, un passeur, Christophe Pauilland, on dirait dans son vocabulaire, un séméophobe, et en fait, il transmet une histoire, une information qui a été créée sans lui et qui est juste là pour illustrer. Alors, ça peut sembler un peu étonnant, ce caractère préfabriqué du discours autour de l'objet, surtout que, quelque chose de préfabriqué comme ça, ça permet un peu toutes les fantaisies pour expliquer le dit objet. Antoine, vous aurez sans doute reconnu ici l'armure dite de François Ier, qui se trouve aux Indes d'Arugène. Et l'armure de François Ier, en fait, entre en France en 1806, sur la volonté de l'antreux, de Napoléon Ier. Depuis des temps immémorials, cette armure est célèbre dans toute l'Europe comme étant celle de François Ier, mais pas n'importe laquelle, puisque ce serait l'armure que le roi de France aurait perdu à la bataille de Paris, et que les impériaux auraient récupéré sur le front de bataille. Donc, Napoléon insiste beaucoup pour récupérer cette pièce et la ramener en France, parce que, pour lui, il y a un symbole très fort, qui est que, dans cette idée de faire de son règne une sorte de continuité de la monarchie française, eh bien, c'était en quelque sorte de manger le roi de France que de reprendre aux Autrichiens, en l'occurrence, l'armure de François Ier. Or, cette histoire est complètement fausse, puisque si cette armure a été considérée comme celle de François Ier, ça ne propose pas sur rien, en fait, elle était, en effet, destinée à François Ier, et elle était conservée, donc, au château d'Ambras, donc, près d'Insbruck, en Autriche. Elle y était conservée, parce que, en effet, Ferdinand Ier, donc, on vous montre au 16e siècle, avait souhaité faire réaliser une armure pour François Ier, donc, au moment du très féminisme, donc au moment où il y a une sorte de rapprochement entre les deux monarchies. Seulement, les négociations vont échouer, et donc l'armure n'est pas envoyée au roi François Ier. Donc, elle va rester dans l'atelier de Georgs de Saint-Loffers, qui est l'armurier qui a réalisé cette pièce, jusqu'à rentrée dans les collections d'Ambras, je vous passe les détails, donc, où elle était présentée, donc, comme cette armure de François Ier. Donc, on voit bien comment l'objet est utilisé, a une valeur politique, symbolique, etc., et finalement, toutes ces informations ne proviennent pas de l'objet en lui-même, mais de ce que l'on, du prêtre, comme qualité. Alors, tous les objets n'en passent à l'immense valeur symbolique de François Ier, tel que le François Napoléon, mais souvent, même jusqu'à aujourd'hui, il y a une certaine tentation de donner à l'objet une importance en lui transmettant une valeur qui est fréquemment liée à son propriétaire d'origine supposée ou réelle. Pardonnez-moi. Donc, vous avez là une autre pièce du musée de l'armée, qui a longtemps été considérée dans les inventaires comme le casque d'Athila le Brun, mort en 453 après Jésus-Christ. Or, il se trouve que, par un travail comparatif au début du XXe siècle, on se rend compte que, en fait, cette défense de tête date du XVIIe siècle, est en fait russe, et, enfin, c'est du russe d'inspiration autonome, et donc, on s'est trompé de douze siècles sur sa adaptation. Mais, il faut bien comprendre le contexte dans lequel elle était exposée à l'époque, où ce côté attribution était primordial pour en faire la valeur, et souvent, on suivait une tradition orale telle qu'elle que celle-ci. Ce qui m'amène à dire également que l'objet est très perméable à un discours historico-mémoriel qui est toujours suspect pour l'historien, qui pose souci si on souhaite en faire une source matérielle de l'histoire. Donc, j'ai volontairement pris des exemples assez anciens, parce que, depuis lors, comme je vous ai expliqué, on les a revus, on les a redocumentés, et, par contre, ça ne pose plus de soucis aujourd'hui, mais on voit bien, ça et là, dans les musées, des attributions qui sont plutôt de l'ordre de la tradition orale. On a l'habitude d'attribuer ça à tel ou tel grand capital, et comme on manque de documents, comme on croit nos prédécesseurs, eh bien, on fait des attributions de ce type. et ce qui est très sympathique, mais qui pose problème si on veut en obtenir des informations fièves. Il y a une véritable utilité sémantique, on fait un peu ce qu'on veut avec ces objets, et même les meilleures maisons connaissent ce type de promien. Donc, vous avez ici un base du British Museum, qui a été longtemps daté de 4000 avant notre ère, et qui serait de la région Mésopotamie. Or, au début de l'année 2019, cet objet, on a souhaité l'utiliser pour une exposition temporaire, ça faisait des dizaines d'années qu'il était là. On a trouvé une bonne raison pour le partir, elle l'observait à nouveau, et on l'a comparé à d'autres offres récentes, si tu veux bien, en fait, c'est là. Et en fait, en le retournant, on a découvert que ce n'était pas un base, mais une masse d'armes, qui a été datée, du coup, parce que, vous voyez, il y a toute cette inscription punéiforme, et qui sortait plutôt de 2340, et qui aurait été réalisée dans la région d'Oumain, au sud-est de l'Europe. Donc, on voit bien, il y a tout le temps cette suspicion par rapport à l'objet, qui nous pose de véritables soucis lorsqu'il s'agit d'en faire un élément d'analyse et de réflexion pour construire un discours historique. Pour autant, cette ambition, elle a tenu les collectionneurs et les archéologues au moins depuis un siècle, et c'est en réalisant leur méthode, en s'interrogeant sur leur objet, qu'ils ont réussi à s'approcher et à avancer vers une lecture beaucoup plus analytique et surtout beaucoup plus construite de leur objet. Et donc, c'est ce que je vais essayer de vous présenter lors du temps qui m'est imparti ce soir, en faisant trois points. Le premier point, on va revenir au XIXe siècle, c'est la construction de l'intérêt pour ces objets médicaux. C'est un support qui a été largement méprisé durant les siècles précédents, et au XIXe siècle, il y a une sorte d'engouement autour du sujet, et cet engouement va permettre d'aboutir sur une sorte de début de science, de connaissance autour des objets. Dans mon deuxième point, je reviendrai sur ce qui a travaillé, notamment les archéologues, au cours du XXe siècle, sur ces questions méthodologiques. Je serai un peu plus abruptes, mais c'est important pour comprendre des interrogations qui sont encore les leurs aujourd'hui, et qui sont en permanence dans leur tête pour justifier des informations qu'ils arrivent à tirer de leurs travaux. Et enfin, on verra comment aujourd'hui cette source matérielle peut être exploitée. Comme je vous disais, l'intérêt pour l'objet militaire en tant que tel n'existe pas vraiment en Europe jusqu'à la période révolutionnaire. Bien sûr, il y a déjà des grandes collections d'armes. Je pense notamment aux collections issues des monarchies habs-bourgeoises. Vous avez peut-être visité Madrid ou Vienne, qui ont ces grandes collections, ou à Londres également, mais qui sont traitées comme, comment dirais-je, une preuve de la continuité dynastique des souverains en place, si bien que l'objet en lui-même passe vraiment au second plan. Je ne sais pas si vous avez été déjà à la tour de Londres où il y a cette line of kings où on mélange les armures, enfin, on les a beaucoup mélangées. Il se trouvait qu'Henri VIII avait beaucoup d'armures et qu'il y a beaucoup de souverains à l'issue, hommes comme femmes, qui portaient ces armures. Donc l'idée, c'était vraiment de montrer cette continuité. Il n'y avait aucune réflexion sur l'objet en lui-même. Et la France est, comment dirais-je, est encore pire dans ce cas-là, puisque, d'ailleurs, il faudrait passer la... Voilà. Puisque, au moins, depuis Louis XIV, ce type d'objet, alors ça, c'est une armure réalisée pour... Louis XIV est offerte par la ville de Venise, qui se trouve également au Musée de l'Ormé, cet objet est jugé obsolète et a été rangé précautionneusement sans être dévoilé et sans montrer une certaine appétence pour ce type de pièces. Et ce... Enfin, ce dégoût, mais ce peu d'intérêt pour les armes et les armures s'exprime même au-delà de la période révolutionnaire, puisque, quand il s'est agi de récupérer les pièces qui se trouvaient au garde-meuble ou à l'armurier royal après cette période, le Muséum central, donc le Musée du Louvre, en fait, refuse toutes ces pièces qui vont être conservées dans divers établissements, dans des greniers, jusqu'à ce que le Musée d'artillerie, donc, qui est le prédécesseur du Musée de l'armée, les rassemble dans les années, finalement, 1880, donc il faudra presque tout le siècle pour retrouver cette collection à peu près complète. Donc, l'appétence pour ce type de pièces va se développer malgré tout grâce à deux événements que sont les guerres napoléoniennes et les courants historicistes du XIXe siècle. Donc, on parlait tout à l'heure du arnois de François Ier et de sa venue en France. En fait, l'armure de François Ier est loin d'avoir été la seule à rejoindre Paris à l'époque. Même en 1807, si tu peux passer la... Alors, oui, juste à titre illustratif, ici, vous avez le garde-meuble qui se trouve dans ce qui est aujourd'hui la place de la Concorde qui est au premier étage et la foule, donc on est le 13 juillet 1789, qui s'est saisi de toutes les collections d'armes royales. Tu peux passer ? Donc, voilà. En 1807, l'empereur Napoléon Ier va faire une grande exposition des trophées qu'il a prises notamment en Autriche. On reconnaît ici, vous reconnaissez sans doute l'armure de François Ier qui est la deuxième en partant de la droite qui est montée et ce fatras d'armure au centre. En fait, il y a une idée chez Napoléon qui ressemble un peu à un cortège victorieux à la Romaine où il va exposer tout ce qu'il a réussi à prendre. Ça prend même un caractère sacré puisque avant d'entrer dans le Louvre, ces mêmes pièces vont être exposées quelque temps à Notre-Dame où un tédéum sera chanté pour la grâce qui a été donnée d'avoir ce type de victoire. Et donc, l'empereur va faire venir un certain nombre de pièces mais lui-même n'est pas tout seul puisque chaque général se doit de rapporter quelque chose de ses batailles, de ses conquêtes. Antoine ? Donc là, par exemple, le général Lariboisière a ramené cette armure de Neubourg. L'armure se trouvait encore tout récemment dans les réserves du musée des Beaux-Arts de Rennes. Antoine ? Vous savez également cette défense de tête qui se trouve aujourd'hui au Metropolitan Museum qui a été ramené par le Baron Persil. Enfin bon, ce sont des exemples de toutes ces pièces qui ont été ramenées à ce moment-là. Et donc, Paris et la France deviennent une sorte de centre où se concentrent toutes ces pièces qui viennent d'Europe. Alors, on connaît beaucoup cette même histoire pour les objets-arts qui ont été ramenés durant l'Empire et qui ont été restitués, etc. avec un grand travail de canova. Mais pour les armes, c'est beaucoup moins connu et pourtant, ça a eu une réelle importance parce qu'au moment de la fin de l'Empire, eh bien, des marchands, notamment anglais, vont se ruer à Paris et acheter tout ce qu'ils pouvaient trouver comme pièces et développer ainsi le début d'un marché. Si tu peux passer... Donc, vous avez ici, par exemple, l'Hoploteca de M. Gwynap qui se trouve à Londres, qui était un de ces marchands qui vendait à l'époque des armures aux aristocrates et aux bourgeois anglais. Ce marché est d'autant plus soutenu qu'on assiste au même moment à une passion en Europe pour l'histoire médiévale, ces courants qu'on appelle historicistes et qui vont toucher tous les arts. Et à nouveau, c'est en Angleterre que va germer ce goût pour le Moyen Âge, notamment au travers de la littérature. Ainsi, en 1819, paraît l'ouvrage de Walter Scott « Ivanhoe » qui va avoir un large succès, qui va beaucoup inspirer les Européens. Et Walter Scott va travailler avec Sir Samuel Rush Merrick qui, lui, est... Si tu peux passer, s'il te plaît. Alors là, c'est l'intérieur de Godric Court qui est la maison de Merrick qui va être un des premiers à publier sur ses armes anciennes et ses armures anciennes et qui va diffuser son travail dans toute l'Europe. Et donc, partant d'Angleterre, il va y avoir un retour de Balenciers vers la France. Au début, quelques spécialistes, amateurs, vont constituer les premières collections importantes. Si tu peux... Ici, par exemple, vous avez l'intérieur du bureau du compte de Neuverkerk, le ministre de Napoléon III qui est un des pionniers dans ce domaine et qui va beaucoup influencer, d'ailleurs, l'empereur dans son goût pour les armures anciennes à tel point que Napoléon III va lui-même acheter la collection Soltikov qui va exposer si tu peux passer le... Donc, vous reconnaissez peut-être Pierrefond, le château de Pierrefond et la salle des preuses où... Voilà, ça, c'est la collection Soltikov. Et Napoléon III pour réaliser Pierrefond. Alors, vous savez, il a fait appel à Viollet-le-Duc pour restaurer l'ensemble, mais il a fait aussi appel à Octave Penguilly-Laridon, conservateur du musée d'artillerie, pour classer, on va dire, scientifiquement les pièces qu'il avait achetées auprès du prince Soltikov. En fait, Neuverkerk a influencé Napoléon III, mais Napoléon III est également dans cette concurrence entre États européens à cette époque et, bon, ça a tout un tas de plans, mais notamment la collection d'armures fait partie de ces choses à avoir il y en a héritées à Madrid, à Vianna, etc., mais les nouveaux souverains se constituent également des collections d'armes, je pense également à Turin qui a été réalisé, si vous allez à Turin, il faut visiter ça, le palais Beaumont, qui a constitué une autre collection d'armures. Donc, c'est ce mouvement, ce marché, et on voit l'analogie qu'on peut faire aussi avec le marché de l'arbre. En fait, c'est les mêmes ressorts, c'est une histoire du goût, c'est un marché qui se crée et par conséquent une connaissance parce que les amateurs veulent en savoir plus sur ce qu'ils achètent et comment ils peuvent acheter autre chose, etc. Ça se développe comme ça et c'est porté aussi par des souverains où Napoléon III cherche aussi à valider scientifiquement ces achats d'où l'appel à Pingouli Laridon et au-delà du Second Empire, les sociétés savantes ont commencé à aborder le sujet et à créer ce début de connaissance sur les armes sur les armes anciennes. Et parallèlement à ce développement des collections, on assiste aussi à une émulation autour de l'archéologie. Donc, dès la fin du Premier Empire, il y a une sorte de course entre états pour capter l'héritage au moins symbolique de l'Empire romain. Les pays germaniques sont en pointe là-dessus et recherchent activement le lieu de la bataille de Tutogour, donc en 9 après Jésus-Christ, pour montrer cette ascendance, pour renouveler aussi une certaine fierté nationale, puisqu'ils ont battu trois légions romaines, dans mon souvenir, à cet endroit-là. et puis pour montrer aussi qu'ils étaient capables d'une certaine résistance face à l'oppresseur venant de l'Ouest. Donc, après le Premier Empire, ça porte un symbole tout particulier. En France, on n'en est pas encore là, à ce moment-là, par contre, les historiens commencent à publier un certain nombre d'ouvrages qui valident l'origine gauloise du peuple français. Il y a un grand débat autour du lieu de la bataille d'Alésia. Et, en 1861, donc quand même un certain nombre d'années après, eh bien, Napoléon III lance des fouilles archéologiques, donc à Alice-Saint-Traine, donc en Bourgogne. Et là aussi, un peu comme pour ses collections, il va s'entourer des spécialistes du temps, Victor Durruy, Félix de Solcy ou Prosper Mérimé. Et, ces fouilles, alors, ça fait partie d'un certain nombre de fouilles. Napoléon III, enfin, si vous avez vu les expositions récentes, a beaucoup lancé de fouilles archéologiques à cette époque-là. Donc, les fouilles du site d'Alésia vont être dirigées par Émile Stoffel. Et, malheureusement, dans la mémoire collective, ce travail a été plus ou moins effacé, puisque le résultat de ces fouilles, c'est la publication d'un ouvrage par Napoléon III qui est très, comment dirais-je, qui justifie son règne, enfin, qui se place dans une certaine continuité et une ascendance au moins symbolique avec Jules César. Mais, il ne faut pas oublier, est-ce que tu peux... L'immense travail réalisé par les archéologues à ce moment-là, qui, d'ailleurs, a été redécouvert tout récemment, ça date de 2008, par Michel Rédé, qui montre à quel point il y avait cette volonté d'être le plus rigoureux possible dans l'observation des produits de fouilles. Alors, on est encore à l'époque de l'archéologie philologique, c'est-à-dire qu'on part d'un livre, c'est-à-dire on se sert de la guerre des Gaules de Jules César comme d'un guide de recherche, un peu comme Schliemann à Rechercher 3 avec l'Iliade en poche. On est un peu dans cet esprit-là. Mais malgré tout, la rigueur de ce travail, qui va s'arrêter avec 70, 1870, va permettre une reprise en 1905 qui va permettre de mettre à jour en partant des recherches réalisées sous le sous-content. Je veux dire, mettre au jour, pardon. Le site tel qu'on le connaît plus ou moins, si tu peux, voilà le site d'Alice Sainte-Rène qui se présente aujourd'hui. Donc, ce moment du XIXe siècle est essentiel dans le sujet qui nous occupe, donc dans la connaissance des traces matérielles de l'histoire militaire. Il commence donc à faire sortir ces objets de la tradition des antiquaires du XVIIIe siècle où l'objet est avant tout un sujet de contemplation esthétique pour en faire finalement un objet d'étude qui s'est créé grâce à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire à un marché et à une évolution de l'histoire des goûts. De même, c'est la période qui pose les premiers jalons de la recherche archéologique qui va être le sujet de ma deuxième partie. Donc, on a vu comment le goût pour l'armement et les ambitions impériales ont mené la France dans la reconsidération de ces objets. pour autant au début du XXe siècle on est encore dans une certaine incertitude quant à la qualité et surtout quant à la méthode employée par l'archéologie. Et les choses vont évoluer notamment grâce ou à cause de l'influence des préhistoriens qui, eux, n'ont pas l'embarras de la langue et par conséquent développent ce qu'on appelle le contexte archéologique, la notion de contexte archéologique qui va devenir pendant un certain nombre d'années l'alpha et l'oméga de la recherche scientifique en archéologie. Alors, avec ce contexte archéologique et en fait l'archéologie détruit elle-même son sujet. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous voyez bien comment se fait une fouille, mais on fouille couche par couche. Chaque couche contient un certain nombre d'informations que l'on relève et après on passe à la couche suivante en évacant la première couche. Et donc la conception préhistorique de la recherche en archéologie, c'est en fait quelque part de dématérialiser l'information puisque seul le contexte historique est à même de produire une information crédible. dans le même temps l'archéologue va travailler énormément avec les collections sur la typologie, les choix de typologie et leur appréciation. Il faut dire qu'il se trouve dans une situation compliquée puisque son champ de connaissance finalement est plus ou moins infini à savoir qu'on trouvera toujours quelque chose en creusant le sol. Il y a certainement tout un tas de choses qui sont encore dans le sol à trouver mais son champ de connaissance est également indéfini. C'est-à-dire qu'on a du mal à raccrocher ces objets que l'on retrouve à un contexte social. c'est-à-dire qu'un monument un objet voire même une ville entière n'est qu'un témoignage résiduel et fortuit d'une culture qui permet en outre une certaine libéralité d'analyse puisque plus ou moins pour laquelle époque on se situe l'ensemble des hypothèses finalement finit par être légitime et souvent non vérifiable. L'archéologue dispose d'un savoir fragmentaire parcellaire ce qui a longtemps permis une répartition des rôles qui étaient plus ou moins acceptés tacitement par tout le monde entre l'historien et l'archéologue c'est-à-dire que l'archéologue est le détenteur d'un savoir extrêmement précis mais limité à la culture matérielle c'est un spécialiste de la terre cuite de telle époque c'est un spécialiste de l'armement de telle époque etc. Et que en dehors de cela il a du mal à s'élever à monter en général et c'est l'historien qui arrive avec sa connaissance et en fait c'est encore cet effet de réceptacle de l'objet qui va expliquer le contexte en fonction de sa propre de sa propre connaissance Donc pour sortir de cette relation donc ça prend du temps l'archéologue va premièrement se consacrer sur ce que je vous disais sur la base de son travail analytique à savoir que la base du travail d'archéologue c'est d'écrire classer et donc définir une typologie travail essentiel d'attribution d'un objet à un groupe et qui passe par une extrême précision la définition de critères sur à la fois les ressemblances et différents autres objets les homologies les analogies entre les différentes pièces ce qu'Alain Schnapp un des grands penseurs de l'archéologie appelle une hygiène conceptuelle essentielle donc pour définir la place de l'archéologie comme source historique puisque finalement c'est à partir de cette typologie de sa rigueur dans son classement qui permet d'obtenir une information donc on oppose souvent enfin c'est ce que je suis en train de faire l'histoire et l'archéologie en supposant que voilà l'archéologie a ce savoir très fragmentaire alors que l'historien qui travaille sur des sources écrites aurait plus de facilité donc c'est ce que je vois en vrai c'est à dire que avant la période révolutionnaire et puis même après on trouve pas mal de problèmes les lacunes dans les sources finalement se retrouvent c'est à dire que l'archéologue qui va tenter d'établir un circuit marchand en comparaisant les vases de différents sites et supposer qu'on va de l'un à l'autre finalement a les mêmes problèmes qu'un historien qui voudrait s'attacher à travailler sur la diffusion des idées des lumières à partir des bibliothèques qu'on a dans les inventaires après l'essai il c'est pas plus enfin on se fait parfois une idée de pléthorique de l'archive mais c'est pas aussi évident mais pour autant pendant très longtemps une série archéologique aussi complète soit-elle n'est pas considérée comme permettant de comprendre une culture en termes de processus de relation entre une culture matérielle et un processus social en fait en creux il y a ce refus de la considération de l'objet comme source et qui tient au fait que pendant très longtemps en fait on a considéré qu'un phénomène social ne peut s'expliquer qu'au travers du langage et que donc si on n'a pas trace du langage on ne peut on ne peut l'expliquer et donc toutes ces toutes ces limites que je vous explique et bien sont plus ou moins encore actives aujourd'hui pour autant l'archéologue d'aujourd'hui trouve quelque part son salut dans une certaine interdisciplinarité donc en essayant de casser les systèmes de tuyaux d'orgue qui organisent la recherche chez nous il va il va essayer de voir ailleurs comment interroger son propre sujet et l'archéologie quasi contemporaine développe aussi une certaine particularité c'est à dire qu'elle ne s'interdit plus de traiter des événements du XXe siècle ce qui est très intéressant puisqu'on a un présupposé là encore plus fort que toute l'histoire du XXe siècle finalement peut être réécrite à partir d'archives pour le coup il y en a une quantité considérable et que finalement qu'apporterait l'archéologie de plus de plus à cette connaissance et c'est quelque chose qui a duré pendant très longtemps puisque les premières véritables fouilles et encore c'était assez fortuit pardon qui se sont attachées à la première guerre mondiale et bien elles datent des années des années 80 et pas auparavant il y a aussi une idée tenace qui est que l'archéologue doit enfin son travail est surtout réservé aux périodes anciennes où justement on manque d'archives voire il n'y en a pas du tout pour les périodes les plus anciennes et donc cette considération cette idée a fait que pendant très longtemps les spécialistes et surtout leurs financeurs n'ont pu travailler sur le sujet donc cette situation est plus ou moins derrière nous d'autant que surtout en profitant de l'actualité beaucoup de publications sur les conflits plus récents du coup ont permis de montrer l'intérêt donc de cette méthode archéologique pour traiter des conflits contemporains et en fait l'archéologie apporte sur tous enfin l'archéologie est une méthode avant tout et donc c'est sa connaissance du terrain qui fait cette différence par rapport au travail en archive donc si tu peux passer donc je vais vous parler d'une fouille récente qui s'est réalisée en 2011 et qui illustre un peu ce propos donc nous sommes ici à Karspak dans le Haut-Rhin j'espère que je vais bien prononcer certainement pas et donc c'est un exemple de ces nouvelles méthodes donc appliquées à la première guerre mondiale alors le site de Karspak est très très particulier à tel point que celui qui a publié les fouilles qui s'appelle Michael Landolt parle d'un site référentiel pour la première guerre mondiale mais surtout pour la méthodologie de l'archéologie appliquée aux conflits contemporains donc comme je disais le site a été découvert en en 2011 c'est une fouille préventive et on l'a rapidement qualifié de Pompéi de la grande guerre c'est en fait un vaste abri souterrain allemand dont vous avez le plan qui a été enseveli en mars 1918 donc c'est lors d'aménagement routier qu'on l'a mis au jour et son existence n'était pas totalement inconnue puisqu'il y a un cimetière qui n'est pas loin qui parle justement de l'ensevelissement de cet abri qui s'appelle le Kylianstolen veuillez m'excuser qui se situe donc au niveau de la ligne de front allemande donc à l'ouest d'Alkirch et cette ligne de front qui reste pratiquement stable durant l'ensemble du conflit donc la construction de cet abri date des années 1915-1916 servait en fait de refuge pour les soldats en cas de bombardement d'artillerie l'abri que vous avez là donc est long de 125 mètres donc c'est déjà un bel ouvrage large d'un mètre 20 et haut d'un mètre 70 l'ensemble en fait pour être bien protégé se trouve entre 3 mètres 50 et 6 mètres sous le sol et les archéologues ont fait des recherches en archives et ils ont trouvé dans l'historique du 94e régiment d'infanterie de réserve allemande qui a été publié en 1934 mais aussi ici aux archives du service historique de la défense les éléments qui l'ont permis de comprendre pourquoi cet abri en fait s'est complètement effondré en fait l'action se passe le matin du 18 mars donc on est en 1916 l'artillerie allemande bombarde les lignes françaises à l'aide d'obus à gaz puis dans l'après-midi l'artillerie française a réplique et concentre ses tirs sur le Kylian Stollen ces deux opérations qui se déroulent le même jour en fait c'est une coïncidence puisque le bombardement français était prévu depuis deux mois mais cette opération d'artillerie française entraîne le repli donc d'une grande partie de la 6ème compagnie du 94ème régiment d'infanterie de réserve allemand donc il va trouver refus dans cette galerie qui est alors considérée comme extrêmement sûre et vers 13h30 donc ce 18 mars après avoir essuyé trois tirs successifs donc la partie sud de la galerie va s'effondrer sur une longueur d'environ 60 mètres une dizaine de soldats sont blessés et 34 sont ensevelis à la nuit tombée les soldats allemands vont tenter une opération de sauvetage pour libérer d'éventuels camarades bloqués dans la galerie mais malgré leurs efforts 21 soldats vont rester enfouis sous les décombres donc le travail de fouilles archéologiques va permettre dans un premier temps de corroborer les informations retrouvées dans les archives ainsi il a été possible d'identifier les tentatives de sauvetage alors comment ils ont fait en fait ils ont retrouvé un ensemble de systèmes d'étainement de fortune qui vraisemblablement étaient destinés à soutenir un passage pour les secours qui espéraient malgré tout qu'arrivée au fond enfin qu'une partie de la galerie est tenue en fait la préservation exceptionnelle du site elle est liée à ça en fait elle est liée à l'effondrement soudain de toute cette partie de la galerie si bien que les hommes les objets etc tout le dispositif a été figé privé d'oxygène à tel point que même les matériaux organiques comme le bois ou le cuir se sont extrêmement bien conservés et c'est le principal aspect point intéressant de ce site d'où son nom de Pompéi de la Grande Guerre c'est à dire ça s'est figé à un moment voilà et pour l'archéologue c'est une sorte de cas unique d'autant qu'il est très rare en archéologie de trouver un site avec des restes humains où la main de l'homme n'est jamais intervenue il y a toujours quelque chose etc et là comme ils ne les ont jamais retrouvés et bien ils ont enfin pour l'archéologue c'est riche d'informations de surcroît deuxième point très intéressant pour Caraspac c'est le fait qu'on ait trouvé des choses dans les archives en fait il est finalement rare de trouver un lien entre un site archéologique et un grand nombre d'archives souvent on a des petits détails mais là pour le coup je vous ai raconté plus ou moins le détail des bombardements et donc ils ont eu pléthore d'informations ce qui a permis d'affirmer ou de confirmer leurs différentes hypothèses en outre ils ont fait un gros travail autour des témoignages alors ça peut sembler évident mais ça a été un long chemin d'apprentissage pour croiser les témoignages et les recherches archéologiques en ce sens on est assez loin des américains qui très tôt ont croisé ces différentes données pour expliquer des combats le meilleur exemple c'est la bataille de Little Big Horn donc en 1876 donc où le général Custer se bat contre des Sioux et des Cheyennes il va y avoir 300 morts etc et donc c'est une bataille qui est largement développée dans la littérature américaine qui se base uniquement sur les témoignages des différentes personnes pour raconter la bataille et l'archéologie vient avec ces méthodes il y a eu un travail immense de faits sur l'identification de toutes les cartouches qui avaient été tirées et retrouvées etc et en fonction de leur position les croisements avec les témoignages on a pu reconstituer finalement je ne dirai pas minute par minute mais de façon très précise l'histoire de cette bataille et là on parlait de Kerspac durant la première guerre mondiale on parle de la guerre la guerre d'indépendance je veux dire de la guerre de succession de sécession pardon la guerre de sécession aux Etats-Unis donc deux lieux deux temps mais ce qui rapproche et c'est l'idée de l'archéologie c'est qu'il y a une méthodologie qui est commune aux deux et qui pourrait éventuellement être exploitable au-delà d'un créneau chronologique aussi aussi resserré donc les foules de Kerspac pour revenir en France présentent ainsi la richesse de ce double travail sur site et en archive avec un processus de réflexion qui va vraiment partir du terrain c'est à dire que les archéologues ont fait un travail préliminaire en archive mais leurs hypothèses elles se font à partir de ce qu'ils découvrent lors de leur fouille donc ils font un certain nombre d'hypothèses et ils vont voir si ces hypothèses sont infirmées ou confirmées dans les archives c'est très important cette démarche puisque ça permet de valider finalement ce qu'ils vont trouver voir ce qu'ils peuvent apporter par rapport à l'archive par exemple ils ont documenté ce qui était absent des textes c'est à dire le réemploi de la galerie un peu plus tard puisque comme je vous dis la galerie est utilisée durant tout le conflit et donc ils vont découvrir une galerie parallèle qui n'était pour l'instant pas documenté mais ce cas très particulier de Kerspak pour toutes les raisons que je vous ai dites interroge aussi Michael Landolt dans son rapport de fouille puisqu'il se trouve que lui il a un site exceptionnel renseigné etc complètement figé mais il se dit que ce qu'il a trouvé sa démarche interroge beaucoup sur des sites moins bien moins chanceux on va dire ainsi il a trouvé est-ce que tu peux passer Antoine il a trouvé dans ses fouilles des bouteilles à billes comme ça qui devaient servir pour l'eau ou la limonade alors celle de droite est contemporaine ne vous y attachez pas et donc il en a trouvé avec des inscriptions anglaises ou espagnoles qui faisaient référence à des pays d'Amérique du Sud donc curieux un premier abord ça peut sembler curieux en fait la présence sur le front de ces bouteilles est liée au blocus que subit l'Allemagne et donc les industriels allemands finalement envoient ce qui leur reste et comme ils ne peuvent pas exporter ils l'envoient à l'armée et du coup ils ont ces mentions mais on comprend bien que sans documentation juste avec l'objet on pourrait être amené à faire un certain nombre d'hypothèses un peu plus farfelues mais ces éléments de prudence que décrit Landolt ne vont pas n'empêchent pas pour autant le développement de nouvelles recherches sur les périodes anciennes mais elles interrogent quand même les méthodes utilisées et les développements actuels montrent aussi à quel point cette réflexion sur la méthodologie peut être applicable à toute époque c'est particulièrement le cas dans un champ d'études qui se développe récemment sur les violences de guerre et les violences de masse en fait l'archéologie est arrivée sur ces domaines très particuliers de façon également un peu fortuite puisqu'il lui a été demandé donc ça a été le cas notamment en Argentine de retrouver des des charniers et d'identifier les corps alors ça ça s'est passé en différents endroits du monde suite à la guerre de Bosnie aussi il y a eu des travaux qui ont été menés par des archéologues qui ont fait appel dans ces travaux aux anthropologues et c'est ce travail combiné qui a permis d'identifier les modus emperandi de localiser les corps d'en estimer le nombre et d'apporter les précisions dans lesquelles les personnes sont mortes alors que souvent leurs propres bourreaux ont fait tout pour effacer donc c'était une mission plus que de l'histoire mais ça a permis un travail entre l'anthropologue et et l'archéologue qui a judicieusement été exporté même sur les périodes les plus anciennes en ce moment on peut lire des travaux notamment sur les origines de la guerre sur des travaux préhistoriques des travaux très intéressants sur cette idée qu'on peut avoir parfois que l'homme a toujours été guerrier et maintenant on est capable d'apporter des réponses formelles et étayées sur cette réalité en fait Jacques Semelin qui a dirigé un ouvrage sur le sujet à cette phrase très intéressante il parle de son travail archéologique et anthropologique de faire réapparaître les disparus de leur redonner une identité et je trouve que c'est une mission très belle donc en conclusion quelques mots pour revenir sur les musées qui est un sujet qui m'est cher et sur le musée archéologique alors le le musée est toujours gêné donc par rapport à cette rigueur soit historique ou archéologique quand il s'agit d'exprimer quelque chose à partir de l'objet et pas non plus une histoire préfabriquée alors longtemps il a été remis en cause puisque comme je vous disais avec cette histoire de contexte archéologique on ne peut pas reproduire le contexte archéologique donc pour beaucoup pendant longtemps le simple mot de musée archéologique n'avait pas de sens puisqu'on ne peut pas reproduire le contexte qui avait été détruit fort heureusement on assiste j'ai dans la tête comme ça le mémorial de Verdun ou d'autres à des travaux muséographiques qui de nos jours permettent malgré tout de redonner cette place cette place à l'objet qui n'est pas juste un porteur de sens mais une source de sens je vous remercie merci Applaudissements